Dis-moi que tu es présent et aide-moi à nommer l'émotion que je vis. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un extrait d'une des quatre capsules imaginées par la table d'action concertée 050 de Beauharnois-Salaberry sur le lien d'attachement. Pourquoi on a fait ces belles vidéos-là? En fait, c'est une idée qu'on a eue dans le cadre de la table d'action 050, dans le cadre d'un comité qui s'appelle le comité lien d'attachement. Donc, le but de ce comité-là, c'est de promouvoir le lien d'attachement entre les parents et les enfants, des pratiques, des trucs, des choses comme ça. Puis là, on a eu l'idée de faire des vidéos comme un outil plus ludique, plus accessible aux citoyens qu'on pourrait diffuser sur plein de plateformes pour montrer des scènes de la vie courante que les familles peuvent vivre réellement. Fait que l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de vouloir promouvoir le lien d'attachement puis de trouver des moyens de le faire. Avoir choisi le lien d'attachement comme sujet n'est pas anodin, bien au contraire. Dans le fond, on s'est rendu compte que tous les parents, tous les citoyens ont besoin d'entendre parler du lien d'attachement entre les parents et les enfants. Tout part de là. Le 0-5 ans, c'est quelque chose de super important pour le développement global des tout-petits. Le lien d'attachement, ça part de là. Fait qu'on voulait vraiment que ces vidéos-là soient positives puis que ça donne envie aux parents de travailler là-dessus puis qu'ils soient informés sur c'est quoi le lien d'attachement. Les thématiques, on les a choisis à partir du petit guide d'attachement de Parsem, qui est un de nos partenaires pour le projet spécifiquement. Les thèmes qu'on a fini par choisir, c'est les crises, le sommeil, l'exploration et la séparation. C'est Éric Filiatro de Profil Média qui a eu le mandat de réaliser et de produire les capsules. Les différents partenaires de la table ont approché différentes familles et on a fait une première rencontre avec les familles ciblées pour voir comment le lien d'attachement se manifestait chez eux. Donc, il y en a qui ont dit qu'il y avait de la difficulté avec le dodo, d'accoucher l'enfant. Il y en a qui ont dit qu'il y avait souvent des crises à la maison. Donc, on a ciblé des thématiques en fonction des familles, ce qu'ils nous disaient. Et à partir de là, on a construit les capsules autour de ces propositions-là. Si je me frotte les yeux ou les oreilles ou que je suis plus irritable que d'habitude, c'est un bon indice que je suis fatigué. C'est sûr que c'est un défi de tourner avec des enfants de zéro à cinq ans. Parce qu'on ne peut pas demander à ces enfants-là de jouer la comédie et de comprendre qu'est-ce que le lien d'attachement. C'est des gens très spontanés. Et dans le fond, il fallait, au niveau du tournage, conditionner un environnement où est-ce qu'on était disponible et toujours prêt à réagir quand la crise allait arriver, quand l'angoisse de séparation allait se manifester pour qu'on soit toujours prêt, pas trop à intervenir, mais en même temps être présent. Tout le temps, cette espèce de travail-là de mettre l'enfant de notre côté, d'en faire un jeu pour qu'on réussisse à construire ça. Puis que ce soit vrai, mais qu'en même temps, aller chercher ce qu'on avait besoin pour bien illustrer le propos. Que vous soyez un parent, un oncle ou une grand-mère, vous trouverez certainement des informations pertinentes dans ces capsules. C'est pas des capsules qui visent à donner des solutions aux problèmes qu'on rencontre comme parents. En fait, c'est des capsules qui visent à nous rappeler comme parents que c'est normal de vivre des problématiques avec nos enfants en bas âge. C'est normal qu'il y ait parfois des régressions, qu'il y ait parfois des crises. Ça fait partie du développement de l'enfant. Donc, on ne veut pas être moralisateur, on ne veut pas être dans la solution, on veut être dans l'empathie. Et comme parents, c'est le fun de se faire rappeler de temps en temps que ces situations-là qui sont difficiles, c'est juste normal de les vivre. En fait, les vidéos, ils peuvent cibler tous les gens de la population parce que le lien d'attachement, c'est sûr que c'est entre le parent et l'enfant. Mais en tant que ma tante, mon oncle, grands-parents, éducateurs, gens que tu croises dans la rue, il y a des comportements qu'on va voir dans les familles qu'on va croiser que des fois, on a besoin de se faire expliquer. Donc, les petites vidéos, ils sont de courte durée, sont super intéressantes à visionner. Donc, même si on n'est pas parent ou que notre enfant a seulement deux mois ou qu'il y ait six ans, bien, c'est bon pour tout le monde de les regarder. Pour le moment, quatre capsules ont été réalisées, mais il y a fort à parier que d'autres verront le jour. Le lien d'attachement, ça touche plein d'autres enjeux dans le développement des enfants de 0 à 5 ans. Et notre but, ça va être de faire d'autres capsules dans les prochains mois, les prochaines années, pour vraiment donner le plus d'outils possibles pour sécuriser les parents dans leur compréhension et dans leur rapport avec leurs enfants. Enfin, pour ceux et celles qui sont intéressés à découvrir le contenu de ces vidéos, sachez qu'elles seront diffusées incessamment sur les réseaux sociaux. En fait, on a une page de présentation qui s'appelle Action 05 sur Facebook et c'est là-dessus qu'on va diffuser nos vidéos pour les parents et les familles. Si vous voulez aller vous inscrire, c'est toutes sortes d'informations super pertinentes en tant que parent sur des activités dans la région, sur des services qui sont offerts, puis ça touche une multitude de sujets-là. Alors voilà, regarde quel type d'explorateur je suis et stimule ma curiosité. J'aime ça! Merci d'avoir regardé cette vidéo !